Pour la première fois de sa vie, Karine part à 10 000 km de chez elle. Cette Toulousaine est angoissée. Elle n'a jamais quitté l'Europe. Dans un des coins les plus reculés d'Amérique du Sud, à travers une variété de paysages inouïs, elle va vivre la plus grande aventure de sa vie. Après 24 heures de vol, Karine arrive dans l'une des villes les plus hautes du monde. A 4000 mètres d'altitude, le manque d'oxygène se fait tout de suite sentir. J'ai du mal à reprendre mon souffle, mais je suis super, super heureuse d'être là. Karine a rendez vous à l'adresse indiquée sur ce bout de papier, mais elle ne parle pas un mot d'espagnol. Pour surmonter son handicap, elle a une arme secrète. Le Graal. Transport. Encore faut-il oser se lancer. Hola. Au diable le dictionnaire, rien ne vaut les gestes. Qui est voulu ? Oh là là, le vieux Mercedes. Oh mon Dieu. Il y a même des marques de camions que je ne connais pas. Karine est surprise. Ici, les camions semblent tout droit sortis d'un film des années 60. Oh là 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 là. Là, mon pauvre, t'as été à taper une incruste. C'est trop de fou. C'est tout neuf, ça, c'est un camion un peu neuf quand même. Qu'est-ce que c'est cette marque-là ? Jack. Karine, 38 ans, célibataire et chauffeur poids lourd depuis 3 ans. Ça y est, on va pouvoir partir. Les camions, elle en est fondue depuis l'enfance, quand elle voyait son père et son oncle partir sur les routes. Ça me fait toujours le même effet, ça me fait un petit truc au ventre. C'est passionnel, ça vient de mes tripes. Et c'est fait quoi comme ça, les premiers tours de route ? C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si j'allais, je partais en vacances. Au volant de son semi-remorque ultra-moderne, elle fait souvent le même trajet et gagne en moyenne 2 000 euros par mois. Elle sent à peine passer les kilomètres, tant son engin est confortable. Siège à suspension, régulateur de vitesse et boîte automatique l'assiste en permanence. Moi, ce qui me plaît dans ce travail, c'est qu'on voyage et qu'on voit du pays. C'est majestueux. Mais je me sens libre, surtout. Elle est ma boulette, ça vaut quoi ? Oui, ça va, quand je trouve. Cette camionneuse a su se faire sa place dans un métier d'homme et elle a peur qu'à l'autre bout du monde, le machisme règne encore. Après, moi, j'ai peur que le mec soit un taré au volant, quoi, tu vois. Qu'il trace, vraiment qu'il ne fasse pas gaffe, qu'il ne soit pas prudent. Ses copines ne sont pas inquiètes, Karine sait se défendre. Mais elle va être comment quand il va y avoir des galères ? Hystérique. Hystérique, mais elle gère, tu vois. Hystérique, mais j'ai rêvé, oui, je pense. Et tout ce qu'elle a vécu, elle est un peu écorchée vive, comme ça. Elle est un peu à tout, à... Oui, elle va, putain, c'est ché. Une vraie furie qui apprend à canaliser son énergie en jouant de la batterie. Ce n'est pas encore ça, mais elle y croit. Lennie Kravitz, si tu m'entends, je débute. Pourquoi Lennie Kravitz, vous voulez quoi ? Parce que je l'adore, je veux jouer du rock à fond, au tapis comme une folle. Mais elle a beau conduire un 38 tonnes, elle n'en est pas moins féminine. Elle possède plus de 40 paires de chaussures à talons. Je regrette quand même de ne pas pouvoir conduire en talons. Depuis 3 ans, Karine a un amoureux, Yann. Ils ne vivent pas ensemble, la jeune femme tient à garder son indépendance. Avant de découvrir sa destination, elle n'a qu'une crainte. Se retrouver dans un pays montagneux et devoir affronter sa phobie, le vertige. Pologne, on passe au-dessus de la Pologne. Biélorussie, Russie, Kazakhstan, Iran, Arabie Saoudite. Brésil, tu vas aller faire la bise à Ronaldo, non ? Uruguay, Argentine. Tu vas en Bolivie. C'est la cordière des Andelas, les montagnes de fous, là. Les trucs escarpés. Ah, de dingue ! Ah, la routière de l'extrême. Tu vas aimer, tu vas aimer. Attends, attends, je passe un viaduc, je ne suis pas bien, tu ne te rends pas compte. Je passe un viaduc et un peu devant, c'est le drame. Et la cordière des Andes, ça craint. C'est la montagne à mort ! Mais la véron à côté, c'est une pipi de chat. Karine va exercer son métier sur les routes les plus dangereuses de Bolivie. Des sentiers perchés à 4000 m d'altitude, le long de précipices vertigineux. Habituée aux belles autoroutes françaises, elle va devoir conduire la peur au ventre. Je ne vais pas tomber dans un ravin, je vais mourir de peur. Et même quand elle arrivera dans les plaines d'Amazonie, en passant par le plus grand désert de sel au monde, elle sera confrontée à des routes interminables où faire 20 km par jour relève de l'exploit. Je veux que cette route se termine ! Elle va confier sa vie à Eddy, 35 ans, et à son vieux camion brinque-ballon qu'il a surnommé Chico Malo, mauvais garçon. Un taco bon pour la casse qui va leur faire bien des misères. Oh là là, il y a beaucoup de boulot, là ! Elle aura le cran de vouloir dompter Chico Malo, mais elle devra aussi faire face aux machismes de certains chauffeurs boliviens. Enfermés 15 heures par jour dans l'étroite cabine, ils vont tout partager pendant 2 semaines. Je sais pas comment il fait pour être patient, comme ça, pour subir ça tout le temps, quoi. Et comme s'il n'avait pas assez de soucis, Eddy va devoir supporter les montées de colère incontrôlables de Karine. Oh non ! Merde ! Faut pas les camions de merde, ça, c'est... Eddy, le flegmatique, devra composer avec cette femme au caractère bien trempé. Parviendront-ils à devenir complices ? Ou finiront-ils par se détester ? Cette épopée risque de transformer Karine à jamais. Perchée à 4000 m, La Paz, la plus grande ville de Bolivie. A cette altitude, le corps a besoin de 2 ou 3 jours avant de s'habituer au manque d'oxygène. Quand Karine descend du taxi, elle est prise de vertige. Vous avez mal à la tête ? Ouais. À la tête, non ? Le chauffeur bolivien habite cette modeste maison. Il ne s'attend pas à trouver une femme. Eddy ? Eddy. Bonjour, Eddy. Bonjour, comment ça va ? Bienvenue. Mais ne se formalise pas. Comment s'est passé ton voyage ? Allez, entre. Bonjour. Voilà mon frère Abdel et mon père. Eddy partage cette maison avec toute sa famille. C'est une grande surprise. Je m'attendais à voir un homme, moi. Pourtant, Eddy a l'habitude des camionneuses. Avant d'avoir son fils, sa femme Giovanna l'accompagnait sur les routes. Vous n'êtes pas trop surprise de découvrir une femme ? Mais moi aussi, je conduis des camions. Il n'y a pas que les hommes qui en sont capables, nous aussi. Et les femmes conduisent mieux. Et la maison, c'est vrai, oui. Mais après, les hommes. Karine rigole, mais face à Eddy, elle va devoir faire ses preuves. Le lendemain matin, le départ s'annonce mal. Eddy a 4 heures de retard. Putain, il va ramasser, je te le dis. Ici, le temps n'a pas la même valeur qu'en France. Les Boliviens arrivent quand ils peuvent, mais toujours avec le sourire. Eddy ! Le camion d'Eddy a plus de 20 ans. En France, il serait interdit de circulation, tellement il est en mauvais état. Eddy ! Non ! Un trou dans le pneu ! La Bolivie est un pays pauvre. La société qui emploie Eddy ne change les pneus que lorsqu'ils éclatent. Selon Karine, ce camion est un vrai danger. Il faut toujours regarder en dessous si c'est en bon état. C'est tout, c'est ce qui porte tout, la cargaison, tout le poids. Le 2e messieurs, là, c'est flippant, là, les roues. Vous regrettez ? Maintenant, j'y suis, alors on va y aller, mais... On y va, Karine ? A peine le temps de s'acclimater que déjà Karine et Eddy taillent la route. Le camion chargé de ciment, ils partent en direction de Kobira, à 1 500 km de La Paz, près de la frontière brésilienne. Un voyage normalement effectué en 5 jours, si tout se passe bien. Et autant mettre toutes les chances de son côté. Pas question d'attaquer la route de la mort, sans baigner son camion. Un rituel religieux pratiqué par tous les routiers boliviens. On fait toujours une prière à la Pachamama, pour que tout se passe bien sur la route. Première offrande à la déesse de la terre, les feuilles de coca. Les chauffeurs en mâchent toute la journée pour tenir le coup. La plante agit comme un stimulant, beaucoup plus fort que le café. Mais le goût n'a rien à voir. C'est pour toi, Pachamama, chérie. Eddy offre aussi à la Pachamama des cigarettes, des bonbons et même des fœtus de la main. On verse l'alcool toujours vers la droite, Karine. Le tout arrosé d'un peu d'alcool à 70 degrés. Ça pique, hein ? Et pour que la prière soit efficace, Karine asperge le camion de bière et surtout les pneus usés jusqu'à la corde. Vers l'avant, Karine, sur les pneus. Alors qu'ils grimpent dans les montagnes, Eddy ne peut s'empêcher de se signer. Ça me rassure pas, moi, qu'il fasse des signes de croix. Karine commence à se demander s'il connaît vraiment bien ses routes. Combien de fois tu l'as fait, Eddy, le Camino de la Muerte ? C'est la 1re fois. Non. Non, non. Non, non, c'est une blague. Regarde la route, putain ! C'est la 1re fois ! Non, non, j'aime pas les gens qui mentent. C'est pas bien de mentir. C'est une blague, Karine. Allez, regarde ! Lors d'osmanos sur le volant ! Putain ! Très vite, les blagues d'Eddy n'amusent plus du tout, Karine. La peur de l'inconnu va peu à peu la submerger. Avant, la route de la mort commençait ici. Mais aujourd'hui, ce tronçon est coupé. Moi, je le sens pas du tout. Oh, putain ! Là, je sens que la peur, elle monte. C'est un truc de fou, là. Je pensais pas, mais... En fait, je viens de voir le chemin d'en bas, là. Et... Avant d'entrer sur la route de la mort, Eddy prie une nouvelle fois. Cela angoisse un peu plus, Karine. Karine n'arrive toujours pas à se raisonner. Le seul moyen de la calmer la dégoûte. Tiens, passe-moi de la coca. Mais c'est toujours mieux que rien. Au danger de la fausse manœuvre s'ajoutent les glissements de terrain. Quand il a trop plu, la montagne se fragilise et les éboulements peuvent emporter les camions au fond du ravin. Et comme si cela ne suffisait pas, à cette altitude, la brume se lève en quelques secondes. Les virages en épingle s'enchaînent. Hyper vigilant, Eddy ne redoute qu'une chose, croiser un autre camion. Et quand ça arrive, Karine panique. Oh non, 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 Eddy, tu ne vas pas reculer. Les passages aménagés sur le côté sont rares. Eddy est donc obligé de faire marche arrière, côté ravin. Ouh là là, Eddy. Attention, attention, Eddy. Oh là là. Oh, Eddy, stop. Ferme ta gueule. Stop. Stop. Le risque est que l'autre chauffeur rate sa manœuvre et pousse le camion d'Eddy dans le vide. Attention, Eddy, mais bien la marche arrière. Je vais mourir de peur, en fait. Je ne vais pas tomber dans un ravin. Je vais mourir de peur. C'est la dernière galère. Soudain, un mur végétal se dresse devant le camion. Eddy joue les acrobates. Moi, je ne monte pas là-haut pour couper les branches. C'est mort. J'ai déjà le vertice. Qu'est-ce que je monte là-haut ? Eddy garde son calme. Cela fait pourtant 8 heures qu'il conduit. Oui, il a surgrave. Allez, c'est bon. Il faut qu'on avance. Espérons qu'on ne s'arrêtera plus maintenant. Cette barrière végétale signe la fin de la route de la mort, mais pas des ennuis. Le périple est encore long. Karine peut enfin lâcher prise et se laisser bercer par les secousses. Épuisé, Eddy s'arrête sur le bord de la route. Il est 2 heures du matin. Réveille-toi. Elle est marre de toi, Eddy. Qu'est-ce qu'on fait, Eddy ? On dort, on va faire un jogging ou bien ? C'est bien ça. Il faut se reposer maintenant. Sans déconner. Je te signale que pendant que tu dormais, moi, j'ai conduit. C'est pas vrai. Non. Je te signale que les routes dans ton pays, elles sont pourries. Ici, seuls les forts survivent. Si tu veux, là-haut, il y a une couchette pour toi. Oh là là, ça va être horrible. C'est un peu crasseux aussi. Il y a des moustiques qui rentrent. Demain, Karine prend le volant. Bon, ben, la lousse, Eddy. Et elle espère bien impressionner, Eddy. Bonne nuit, Karine. Bonne nuit, Eddy. Karine. Bonne nuit. Bonjour, Karine. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. D'abord, je prends une douche. Tu crois pas qu'on va se barrer comme ça ? Faut pas rêver. Tu veux que je te passe un peigne et une brosse ? Eddy s'est arrêté près d'une gargote, au confort très sommaire. Voilà la douche. L'ampoule, elle est juste à côté de l'eau. OK, c'est super, Eddy. On reste pas à se faire électrocuter. C'est froid ? Ici, c'est de l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude ? Tu as le choix entre l'eau froide ou la rivière. Super. Karine. Bonne douche. Reste maintenant à surmonter son appréhension des routes boliviennes. Ça va, ça va, Eddy. Détends-toi. Vous lui faites confiance, Eddy ? Karine fait sa maline, mais pas pour longtemps. Ouais, c'est mon premier croisement de camion. Attention, tu arrives sur une descente étroite. C'est un peu dangereux. Une joie de courte durée. Un obstacle de taille attend Karine. Un pont étroit. Ouais, je sais que tu flippes. Le pont est là-bas. Très étroit. Putain de merde. Oh là 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 là. Ah, j'ai trop peur, là. Non, 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 non. Mais elle est bien trop fière pour renoncer. Ah, putain de quoi. C'est la première là, ouais. Oh, putain de merde. C'est bon là, Eddy ? Oui, vas-y tout droit. Ah, putain. Accélère, allez. Allez, accélère. Hi, 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 hi. Eh, putain. On va aller à dos, là. À fond, là, Eddy. A l'infinito, y más allá. Je comprends pourquoi il va... Pourquoi il roule pas vite. Pourquoi ? Parce que les routes sont pourries, il peut pas. C'est impossible. Eddy la taquine sur sa conduite avec les 2 mots de français que Karine lui a appris. Non, mais il met sa ceinture, je rêve. Conduit et tais-toi. Ah, 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 ah. Père de ta gueule. Au fil des kilomètres, une certaine complicité s'instaure entre les 2 routiers. Je suis les traces dans la boue. Le vieux taco d'Eddy ne se conduit pas comme le camion moderne de Karine. Dans les côtes, il faut prendre de l'élan. Moi, j'en ai marre. Et elle n'en a pas pris assez. Honte suprême pour un routier. Oh, non ! Elle cale. Merde ! Putain, j'en ai marre. Allez. Les camions de merde, ça, c'est mieux. Oh, fuck ! Examen ! Examen refusé. Je m'en fous ! Pendant de longs kilomètres, Karine ne dira plus un mot. C'est l'appel du ventre qui la sort de son silence. Moi, j'en ai marre, Eddy, j'ai faim ! En Bolivie, les restos routes sont rares. Bonjour, madame. Il vous reste à manger ? Oui, oui, venez. On va manger. À manger. Les paysans qui habitent sur le bord de la route s'improvisent restaurateurs. Cette femme cuisine pour sa famille, mais elle en garde toujours un peu pour vendre aux visiteurs de passage. C'est super bon. Tout le long du trajet, la nourriture sera toujours la même. Pour moins d'un euro, une soupe de pâtes ou de maïs. Et comme plat principal, du riz, une pomme de terre et du porc, aussi dure que de la pierre. Elle est super dure, la merde. J'ai 10 minutes à perdre, ça tombe bien. Des plats qui tiennent au corps, car ici, l'heure du prochain repas est toujours incertaine. Après ces 2 premières journées particulièrement rudes, Karine souhaite montrer à Eddy combien sa vie en France est plus douce. Tu vois bien, là, Eddy ? C'est ton travail ? C'est dingue. Il est beau, ton camion. C'est l'autoroute. Tu bouges pas dans ton camion, là-bas. On dirait un avion. Si, ça glisse tout seul. Et la boîte de vitesse, elle est où ? Il n'y en a pas. Non ? Il n'y a pas d'embrayage ? Il n'y a pas d'embrayage. C'est automatique. Et il n'y a même pas de levier pour changer les vitesses ? Ça se fait tout seul. Ça s'adapte. On va manger, là. Là, en fait, je suis obligé de m'arrêter parce que j'ai conduit 4h30. Ta vie me paraît plus tranquille en France, plus simple. Il n'y a pas autant d'aventure qu'en Bolivie. En voyant ça, je me dis que je m'ennuierai beaucoup en France. À cette étape du voyage, Eddy doit compléter le chargement de son camion. Il en a pour 3 jours. Mais c'est super froid, ça. Il est fou ! Au lieu d'attendre à ne rien faire, la Toulousaine, en accord avec Eddy, part pour une aventure spectaculaire avant de le retrouver dans quelques jours. Elle s'envole pour l'Altiplano, près d'Uyuni, à près de 500 km au sud de la Paz. Karine est soulagée de quitter les ravins profonds pour les grands espaces du Salar, le plus grand désert de sel au monde. Changement d'ambiance dans le village de Colchani. Ici, la température avoisine les 0 degrés. Tout est rongé par le sel et le vent, les rues, les maisons. Même le fer des vieilles locomotives à vapeur n'y résiste pas. Karine va partager le quotidien de César, 65 ans. Bonjour, comment tu vas ? Avec son assistant Francisco, il récolte le sel. Il est prêt, le camion ? Non, il faut rajouter de l'eau. Eh ben, remets-en ! Il a quel âge ce camion, César ? Il date de 1965, 67. C'est une relique. Mais il va fonctionner. Tu vas voir. Il a 10 ans de plus que moi, ce camion. De 65, il a 10 ans de plus que moi. Parce que 50 ans. Vous êtes rassurée ou pas ? Bon, ça ne me fait pas peur. S'il a tenu le coup jusqu'à aujourd'hui, bon, je pense que ça devrait aller. Le vieux camion se démarre à l'ancienne à l'aide d'une manivelle. Karine a très envie d'essayer. Mais tu vois, il a démarré. Mais César ne fait pas confiance à une femme. Elle ne va pas y arriver. C'est trop dur pour elle. Devant l'insistance de la jeune femme, il cède. Il faut donner un coup sec. au premier abord, le Salar semble idyllique. Un paysage à couper le souffle. Écrasé par le soleil et battu par les vents, ce désert s'étend sur plus de 12 000 km², l'équivalent de l'île de France. une immensité qui donne aux voyageurs la sensation d'être sur une autre planète. Il y a 10 000 ans, c'était encore un lac salé. On ne voit pas la fin. On ne voit pas la fin. On dirait du sucre glace ou je ne sais pas. C'est magnifique. Bon, voilà l'endroit où nous allons travailler. J'ai démarré le camion, alors ça y est, maintenant. Très bien, très bien. Allez, commençons le travail. Pourquoi tu mets un post-montagne ? C'est pour se protéger des rayons du soleil. Mais là, c'est surtout pour le froid. et les lunettes, c'est pour éviter la réverbération qui brûle les yeux. Il y a une couche blanche, puis noire, puis blanche. Ce qui t'intéresse, c'est le sel qu'il y a au-dessus, en fait, pas en dessous. Oui, oui, c'est le blanc. Celui qui se mange et qu'on commercialise. D'accord. Récolter le sel à 3 600 mètres d'altitude, un travail de forçat. Surtout pour Karine qui manque rapidement d'oxygène. C'est super lourd, en fait, le sel. Le sel mélangé avec l'eau, c'est horrible. C'est méga physique. C'est pire que le travail d'Eddie. Oh, Eddie, c'est de la gnognote à côté. Ah ouais. Seul 10% de cette étendue est exploité par les villageois. Cela fait 50 ans que César récolte le sel pour son propre compte. Il gagne l'équivalent de 150 euros par mois, à peine plus que le salaire minimum en Bolivie. Combien d'heures par jour tu travailles ? À peu près 8 à 10 heures. 150 euros par mois pour ça ? Tu gagnes la misère, je te le dis. La misère. César n'est pas prêt d'avoir les moyens de s'offrir un autre camion. Toute la journée, Karine a travaillé autant qu'un homme. En récompense, César lui laisse prendre le volant de son antique engin, presque impossible à conduire. Alors, il n'y a pas de pédale de frein. Ça, c'est la pédale d'accélérateur. Ça, c'est l'embrayage. Très haut. Voilà. Le volant, il est énorme. Donc là, on l'a sur les genoux. Vraiment. Là, c'est dangereux. Ah oui, un truc important, là, il y a le bidon de gasoil. Il n'y a plus de réservoir. En fait, voilà, il n'y a plus de réservoir. Comment ça marche ? Eh bien, j'en sais rien. Par un tuyau, là, c'est relié. Je ne sais pas, ils ont trafiqué ça. C'est bon ? Oh là là. Attends, ça ne veut pas démarrer. Marche, marche, Rongé par le sel, la boîte de vitesse est très difficile à manier. Ah si. Ça y est. Le désert est plat, le camion roule à peine à 5 km heure. Les freins ne vont pas trop lui manquer. En revanche, mieux vaut en avoir dans les bras quand on croise un bus avec un engin pareil. Vive la direction assistée ! Ah là là, ça fait des muscles. C'est bien ? Très bien. Excellent. Pinaise de chôte. On est en première, tout va bien. On ne voit rien avec les os qui pendent. C'est génial. Une petite aventure qui a laissé le temps à Eddy de charger son camion. Ciment, sel, jus de fruits, papier toilette. Le camion est rempli à blocs. Il faut rentabiliser le voyage vers les plaines d'Amazonie. Eddy s'occupe de tout. Sa patronne le laisse livrer à lui-même. Des conditions de travail qui choquent la Toulousaine. Tu as de la force, dis donc. En France, elle ne conduit jamais plus de 9 heures d'affilée, ne s'occupe pas de l'entretien mécanique et rarement du chargement. Tu travailles comme un fou, je te vois faire conduit nuit et jour, nuit et jour. Tu mâches de la coquine. Un jour, tu vas te planter. Un jour, tu te planteras. Et ça, ta patronne, elle n'aura rien à faire. Il ne se rend pas compte qu'elle a un gars en or dans sa boîte. Mais lui, bon, apparemment, ça a l'air de lui convenir. Je pense qu'il n'a pas trop de choix, malheureusement. Mais moi, je suis payé au voyage. Plus je vais vite et plus je gagne d'argent. C'est pour cette raison qu'Eddie dort très peu. Il touche 280 euros par voyage, deux fois le salaire minimum. Quand il en fait deux par mois, il gagne correctement sa vie. Mais c'est rare. Son secret pour vaincre la fatigue, les feuilles de coca, bien sûr, et aussi la musique. Cette nuit-là, ils vont en avoir besoin. Eddie et Karine sont obligés de rouler sans s'arrêter car à l'aube, la route sera coupée pour des travaux de rénovation. Karine, aujourd'hui, il faut avancer vite et de nuit. Il faut passer avant que les ouvriers ne coupent la route. Ils vont la bloquer vers 7h du matin. Si on ne passe pas, on sera coincé toute la journée jusqu'à 17h. à l'aube. Nous, en France, quand il y a des travaux et qu'ils doivent refaire l'asphalte, c'est toujours de nuit. Nous, en Bolivie, on devrait faire pareil. Leur complicité se renforce. Avec ça, on ne va pas dormir de la nuit. La coca ! Mais elle va être mise à rude épreuve au cours de la nuit. Karine, en France, quand tu conduis, comment tu voyages ? Je bois du café, si c'est la nuit, pour me tenir réveillée. J'écoute la musique que j'aime, j'amène des CD que j'écoute. Tu danses dans ta cabine ? Ma chanson préférée, la chanson que j'écoute le plus souvent. Et quand ça commence, ça fait... Wouh ! Tu vois ? Ma vie dans la cabine, elle ressemble un peu à la tienne avec un peu moins de bordel, quand même. Ils n'ont fait que 10 km quand, soudain, une explosion se fait entendre. Ah mince ! Il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il se passe, c'est dit ? On vient d'éclater un pneu. Le pneu arrière-droit, usé jusqu'à la trame, a fini par rendre l'âme. Placé à cet endroit, c'est un calvaire de le remplacer. Masses ! Tiens ! Merci. Moi, je ne suis pas rassurée. Pourquoi ? Non, parce qu'il soulève le camion avec un truc des années 15. Les outils sont hors d'âge et le pneu jumelé est fichu, lui aussi. Il va falloir changer les deux. Mais attends, je n'y arrive pas, putain ! Et il faut faire vite, car dans quelques heures, la route sera coupée par les travaux. Vous avez déjà changé une route camion, Karine ? Non. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez crevé en France, alors ? Allô ? J'ai crevé. À tout à l'heure. Dans ce coin perdu, pas de dépanneuse. Seule, Karine ne pourrait pas s'en sortir. la merde, il dit, le camion de la merde, là. Le camion de la merde, il y en a marre. Le pneu de merde. C'est une araignée ! Elle est énorme, on dirait une migale. Non, mais elle est énorme, on dirait une migale de l'Amazonie. T'as vu ? Arrête ! La pauvre, il fallait la jeter là-bas ! Tu peux sortir la roue, s'il te plaît ? L'araignée, le point de départ d'une longue série de plaintes. Fatiguée, Karine ne va pas cesser de râler. Ah, je déteste ça, la graisse. Ah, il est une bête et tout ça, c'est trop compliqué. T'es sûre que la pression, elle est bonne, là, parce que... Si ? Oui. Comment tu le sais ? Et parce que je l'ai faite avant de partir. J'ai fait réviser les 10 pneus. Ça se voit. Moi, j'en ai marre, là, ça y est. J'ai plus de force, ça se fait. Personne m'a nourri, ce soir. Forcément. Et d'y reste fataliste. Vous êtes très fatigué ? Oui. Mais ce sont les risques du métier. On est obligé de changer le pneu ici. On ne va pas trouver de garage dans les environs. Et si on en cherche un, on perdra plus de temps et on risque de se faire voler la marchandise. tout. Il minimise tout, sa sécurité, tout ça, il minimise tout. C'est un truc de fou. On y va, Karine ? Avanzamos. Eddie doit rattraper le temps perdu. Il espère encore passer avant que les travaux ne bloquent la route pour la journée. Karine en profite pour grappiller quelques heures de sommeil. 90% du réseau routier est dans un état déplorable. Depuis son indépendance en 1825, la Bolivie a connu des dictatures, des révolutions et des gouvernements corrompus qui ont mis le pays à genoux. Arrivé au pouvoir en 2005, le président Evo Morales, un ancien cultivateur de coca, tente de faire repartir son pays. Et ça commence par les routes. Des travaux titanesques qui paralysent la circulation. Le jour se lève. Eddie a conduit 12 heures d'affilée. Il reste 5 minutes avant que la route ne soit coupée. Allez, allez, action, là ! Non, il ne freine pas, vas-y, lâche tout ! Je crois que c'est gagné, Karine. Alléluia ! C'est ici même que les travaux bloquent la circulation. À quelques minutes près, ils auraient pu rester immobilisés toute la journée. Épuisés, Eddie passe le volant à Karine. Pour la 1re fois, elle va être confrontée au machisme des routiers boliviens. Ouh là 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 ! Tout droit, Eddie ? Oui, au recto. Sur les traces, c'est tout. Dans l'eau ? Oh, bordel ! Oui, il passe par là. Mets la 1re. Tranquille. Tranquille. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais pourquoi il vient ? Le bus refuse de lui céder le passage. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Putain, tu veux pas que je sois engagée, connard ? Mais va chier, je suis engagée, connard ! Je m'embranle ! Je suis engagée, tu dégages ! Allez, recule ! Allez, ouais, ciao, recule ! Voilà ! C'est bien, dans ce cas-là, qu'il soit macho et qu'il parle pas avec moi, ce connard. Pourquoi il est reparti ? Parce qu'il a vu que c'était le nana. Le chauffeur fait le tour. Il préfère s'adresser à Eddie. Mais regarde ! Il n'y a pas de place pour te laisser passer. Mais si, tu as tout l'espace qu'il te le faut. Et je peux pas reculer avec le bus. Il y a largement la place. C'est pas la première fois que je viens ici. Qu'est-ce que je fais, Eddie ? L'homme est virulent. Afin d'éviter les ennuis, Eddie abdique. Mais il n'y a pas de place, je te dis ! Moi, j'ai un peu peur, là. Je le dis. Je le dis pas. Je suis énervée, là. Karine est hors d'aile. Elle passe le volant à Eddie. Et ce n'est pas cette montée interminable à 2 km heure qui va la calmer. Je veux que je pousse ? Le camion patine et Karine boude. Habituée au confort, Karine ne supporte plus les secousses et le rythme lancinant du voyage. Elle bouillonne et sa colère va exploser sur un détail en apparence insignifiant. Ah ! Putain ! Je vais perdre ma tongue ! Ça m'énerve, ça m'énerve. Ah, c'est horrible, horrible. Je déteste ça, je déteste cette sensation. Je déteste. Exténuée, Eddie ne fait pas attention à ses jérémiades. Comment je vais faire ? J'ai les pieds tout dégueulasses, putain ! Je suis au bord de la crise de nerf, mais grave. Là, je ne m'amuse plus, ça ne me fait plus rire, je m'en fous partout. Je n'ai plus envie, là. Toujours zen, Eddie parvient à lui redonner le sourire. Allez, vas-y. Bah ! C'est tout crasseux ! C'est tout crasseux ! Eh, petit cochon ! Remise de ses émotions, elle va prendre son petit-déjeuner. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Bonjour, on peut prendre un petit-déjeuner ? Non, non, il n'y a plus rien. Il vous reste du café, quand même ? Non plus. En revanche, il y a toujours la sempiternelle soupe de maïs avec un peu de porc. Bon appétit, Eddie. Et ça, ça ne passe plus. J'ai envie de manger un vrai petit-déjeuner avec du pain, du beurre, de la confiture et un jus d'orange. Je m'adapte à tout, mais j'en ai marre, voilà. Cela fait 10 jours que Karine est en Bolivie. Elle commence à avoir le mal du pays. Elle a envie d'avoir des nouvelles de sa marraine. Elle est proche d'elle depuis toujours. C'est sa seconde maman. Mais la liaison satellite est mauvaise. Dans ce coin reculé, seul le téléphone passe et parfois quelques images. Allô ? Oui, ma puce ! Comment tu vas ? Oui, ça va. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais pas trop. Tu as l'air fatiguée, là. Tu as un visage fatigué. Ouais, ouais. Ouais, je suis crevée. Bon, écoute, en même temps, c'est l'aventure. Hein ? Ah ouais, là, je ne sais pas. Là, pour l'aventure, c'est l'aventure. Je ne sais pas dire. Je vais bien aimer te montrer les vies, mais il dort. Il dort parce qu'il a commencé à 8h hier matin, le pauvre. Lui, il a sur au volant. Je ne te dis pas, c'est un as du volant. Vraiment, vraiment. Tu n'as pas peur avec lui parce que tu vois les routes, Marine, toi, qui a peur en bagnole, mais là, ce n'est même pas la peine. Je vis des super trucs de fou. J'en prends plein les yeux. En tout cas, ça me fait du bien de t'entendre. Je suis vraiment contente de t'entendre. Moi aussi, ma puce. Allez, je t'aime très fort. Surtout, fais très attention à toi. Moi aussi, Marine, je t'aime très fort. À bientôt. Gros bisous. Ça fait du bien. Ça me reconnecte un peu à la réalité. Ça va, Eddy ? Tu te sens mieux après la douche ? Ils ont beau avoir les pieds dans la boue, Eddy prend soin de lui. Je suis un homme neuf, maintenant. Si. Avant de partir, Eddy appelle son fils. Il fête ses 8 ans, ce jour-là. Salut, bébé. Comment ça va ? Bon anniversaire. Amuse-toi bien, mon chéri. Tu me manques beaucoup. Je t'aime fort. Ciao, fiston. Tu n'es pas trop triste de ne pas être avec lui ce soir ? Ah, je dois lui montrer que ça va. Mais intérieurement, j'ai mal. Comme si on me mettait des coups de couteau. C'est triste, Karine. C'est le travail. Une piste sans fin, une course contre la montre. Pour toucher plus d'argent, Eddy doit décharger et recharger rapidement son camion. Mais la météo s'en mêle. Karine, la route des trous a commencé. Ah ouais ? Sans me déconner. Je crois qu'on a commencé il y a 6 jours. Je veux que cette route se termine. J'en ai marre. Là, je veux rentrer. La Bolivie t'aime, Karine. Elle ne veut pas que tu t'en ailles. Eddy reste concentré et pour cause. Gagner sa vie en Bolivie relève du défi, en particulier sur cette piste qui les mène vers vers les plaines d'Amazonie, entre Roré-Nabaké et Yata. Il pleut sur moi, en plus. Il pleut dans le camion. Yubia en el camion. Marre. Y'a pas une route normale. C'est quand même un truc de fou. C'est pas normal, ça. C'est pas une route normale. Parfois, la route offre quelques petites récompenses. Waouh ! Oh, ça déchire, ça. Et certains ont bien le temps d'admirer le paysage. Eddy reconnaît tout de suite ce camion. C'est celui d'un de ses amis. Il est prisonnier de la route depuis une semaine. Karine, un ami, elle vient de France. Il a cassé son embrayage. Mon Dieu ! Qu'est-ce qui va t'amener la pièce ? Bah, ça, ils l'ont déjà changé. C'est bon. Mais ils ont surtout oublié de m'apporter du liquide de frein. T'en as pas, toi, du liquide de frein ? Non, malheureusement, j'en ai pas. Mais comment il fait pour manger, le pauvre ? Bah, il faut marcher jusqu'au village. Avec le risque, on vienne lui voler sa cargaison. Y'a des petits malins par ici. Oh ! Tu parles que c'est une bonne galère. Ne pouvant rien pour lui, Eddie et Karine repartent. Le pauvre. Je me dis, il peut mourir de faim, y'a personne qui s'inquiète, quoi. Une semaine, c'est peu. Parfois, on peut rester planté deux à trois semaines, Karine. Eddie a déjà connu pareil mésaventure. Il est resté bloqué dix jours sur le bas-côté. Leur répit fut de courte durée. Merde. Les ornières ont eu raison d'un des vieux amortisseurs. Le camion est immobilisé. Cette fois, Karine pense qu'ils vont subir le même sort que le copain d'Eddie. En France, aucun chauffeur ne tenterait une telle réparation. Mais Eddie n'a pas le choix. Il y a énormément de travail. Eddie s'allonge dans la boue pour de longues heures de travail. Karine l'assiste comme elle peut. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait pour être patient comme ça, pour subir ça tout le temps. Il disait qu'il ne voyait pas son fils grandir, que ça, ça le... Il dit qu'il ne voit pas son fils grandir, que ça le touche, que rien que pour ça, il en a marre. ça vous arrive de penser à changer de métier ? Oui. À ce moment précis. Mais grâce à Dieu, je connais ce camion aussi bien que moi-même. Au petit matin, mauvaise surprise. Un énorme trou fait face au camion. Prudent, Eddie laisse d'autres routiers s'aventurer en premier. Eddie se lance à son tour. Son camion s'affaisse, mais ça passe. Au bout de la route, le repos tant attendu pour le camion et les hommes. Ils sont accueillis par une nuée de papillons. Ils vont remonter le Madre de Dios, un affluent du fleuve Amazon. Tout le monde embarque sur ce bac de fortune, dirigé par un remorqueur sorti d'une autre époque. Quand d'un seul coup... Qu'est-ce qui vous arrive ? Le moteur vient de caler. Et le courant les pousse contre la rive. Système D, ils redémarrent. Mais coincés dans les branchages, ils abîment le gouvernail. Quand ce ne sont pas les routes, c'est l'eau. Et quand ce n'est pas le camion, c'est le bac. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai l'impression que depuis que je suis avec toi, c'est la première fois pour plein de choses. Le mécano n'a pas le choix. Il faut changer un boulon sous l'eau. Pour une fois, ce n'est pas Eddy qui s'y colle. Tu as besoin de quoi ? Il me faudrait le même boulon. Le même, tu es sûr ? Une fois de plus, Eddy a tout ce qu'il faut dans son camion. Et forcément, la bonne pièce de rechange. La réparation achevée, le bac peut enfin repartir. Ils auraient dû faire le trajet en 5 jours, mais au bout de 2 semaines, il reste encore 50 km jusqu'à Kobira. Eddy va poursuivre le voyage seul. Karine, elle, doit rentrer en France. Pardon, je suis désolée. Non, mais j'ai vécu beaucoup de choses avec toi, Eddy. Je ne peux pas partir sans rien ressentir, tu vois. C'était super de partager cette aventure avec une personne étrangère. Mais chaque jour où je monterais dans mon camion, je passerais à des conditions difficiles et je ne me plaindrais plus jamais, je ne râlerais plus jamais. ça restera gravé, Karine, dans ma tête et dans mon cœur. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Tu seras toujours avec moi. C'était un vrai plaisir. Merci pour tout venir. Bonne chance à toi. Merci. Suerte, Karine. Quand je mettrai le pied sur la marche de mon camion, je me rappellerai toujours d'Edith, ça, c'est sûr. Voilà, je suis sale, je suis mal habillée, je ne suis pas coiffée, je n'ai pas les cheveux coupés, je ne suis pas maquillée, mais je m'en fous. Ce n'est pas ça qui est important, en fait. C'est comme si j'avais fait un sevrage, là. Et donc, je rentre en France pas transformée, mais encore plus, encore plus ouverte, peut-être, d'esprit et les yeux encore plus ouverts sur tout ce qui peut nous polluer la vie et la tête, quoi. Voilà. Marquée par cet incroyable périple, Karine a eu un retour en France difficile. Elle a mis 15 jours avant de pouvoir retailler la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada